Les amis, tout est rouge parce que la situation du Real Madrid est dans le rouge, c'est l'urgence ! C'est l'urgence ! C'est l'urgence ! Qu'est-ce qui vient de se passer là ? Ok, on va arrêter les conneries deux secondes. Bon ok, on arrête de rigoler. Le Real Madrid, mais plus sérieusement quand même, le Real Madrid vient de lâcher encore une fois deux points après seulement trois journées de championnat, quatre points de retard sur le Barça. Peut-être que c'est moi qui leur porte malheur. Peut-être que je continue à faire des débriefs du Real même quand ils gagnent en fait. Parce que je vous connais, vous les traîtres. Si le Real avait gagné, vous ne seriez pas là. Donc là, vous êtes là pour du sang. Vous êtes là parce que le Real a perdu. Deux points. Ils n'ont pas perdu. Aujourd'hui, il ne faut pas trop les énerver, d'accord ? On va essayer de rester aujourd'hui un peu mesurés. Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue pour le débrief du match nul du Real Madrid face à Las Palmiers. Alors, si on m'avait dit avant au début de la saison que le Real en serait à seulement quoi ? Une victoire, cinq points après trois journées de championnat. Mais je vous ai ramené à l'asile moi. Mais directement, je vous aurais pris pour un fou, je vous aurais administré des piqûres pour vous rendre la mémoire ou le cerveau. Parce que le Real Madrid, avec toute son armada... Alors d'accord, Bellingham n'est pas là. Kamavinga aussi est blessé. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup vont parler de... Ouais, Kroos, Kroos, Kroos. La réalité, c'est que ce soir, le Real Madrid, c'est au-delà de l'absence. Parce qu'il faut arrêter de parler de l'absence de Tony Kroos au bout d'un moment. Il ne va pas revenir. Sauf s'il revient de sa retraite en deuxième partie de saison pour les aider. Mais là, je pense que ça va beaucoup plus loin que la seule absence de Tony Kroos. Parce que, en termes de créativité... Déjà, j'aimerais comprendre, en fait, c'est quoi l'animation offensive du Real Madrid. Parce qu'on voit, en première période, Mbappé qui se décalait de nouveau beaucoup à gauche. Il se marchait beaucoup dessus avec Vinicius. Et puis, à droite aussi, c'est un peu bancal. C'était censé être Brahim Diaz là, mais je l'ai vu beaucoup plus dans l'Axe. Et il y a aussi quelque chose qu'il faut noter par rapport à ce Real Madrid. C'est que ça presse très, 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 très mal. Et lorsque tu as Vinicius et Mbappé, au bout d'un moment, j'avais entendu le commentateur dire « Ouais, mais c'était sur une contre-attaque de Las Palmas parce qu'il n'y avait personne sur le côté droit, sur le côté gauche du Real Madrid. » Le commentateur, il dit « Ouais, mais Vinicius, quand il ne défend pas... » Sauf que, sur l'action d'avant, c'était Mbappé qui était à gauche. Vinicius était beaucoup plus axial. Et Mbappé, il ne défend pas. Et lorsqu'il ne défend pas, il met son équilibre dans les problèmes. Et lorsqu'il ne le marque pas, en plus, derrière pour cacher, on va dire, ses matchs arrêtés, ce n'est pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors, beaucoup vont encore essayer de nous dire « Ouais, l'adaptation, etc., etc. » Le problème, c'est quoi ? Au Real Madrid, aujourd'hui, la situation, elle est claire. Le Real Mbappé arrive dans une équipe qui a 15 ligues des champions, qui vient de gagner la 15e juste avant son arrivée, et qui est champion d'Espagne en titre. Donc là, qu'il soit responsable ou qu'il ne soit pas responsable directement des résultats, le bouc émissaire, ça sera lui. Malheureusement pour lui, qu'il soit bon ou mauvais lorsque le Real lâchera des points à Liga, il sera le premier responsable. Regardez la presse madrilène demain. Regardez même la presse mondiale. Qui sera en une des pages des journaux, ça sera lui. Pourquoi ? Parce que déjà, Vinicius a marqué un but sur Peno. Vinicius a essayé, même s'il a eu beaucoup de déchets. Et surtout, surtout, derrière, c'est Vinicius qui sort avant lui. Donc, en termes de messages aussi envoyés, il faudra voir parce que, je ne sais pas, moi, honnêtement, connaissant Vinicius et son tempérament, je me disais, je pensais sincèrement qu'il aurait eu, on va dire, un geste d'humeur pour montrer son mécontentement et tout, mais je l'ai trouvé très mature dans sa réaction. Après, je pense que c'est parce que c'est encore le début de saison, il ne va pas tout de suite comme ça montrer ses émotions, même si peut-être que c'est le cas. Il est vraiment mature dans sa tête et il ne veut pas montrer sa frustration. Mais moi, je pensais sincèrement qu'il aurait montré un geste d'humeur de sortir alors que le Real avait besoin de résultats. Ça, c'est quoi ? Ça veut dire qu'on fait confiance en Mbappé, beaucoup plus qu'en Vinicius lorsqu'il faut renverser un résultat, alors que Vinicius a porté le Real Madrid sur les trois, voire deux, trois dernières années. Donc, je ne sais pas quel message Carlo Ancelotti envoie. Peut-être parce que Vinicius avait marqué, donc c'était beaucoup plus facile de le sortir. Mais le sortir, lui, Vinicius, pour mettre Mbappé dans de meilleures dispositions, c'est aussi le message dans lequel ça ne marche pas l'animation avec Mbappé dans l'axe. Certes, il fait des appels, il se propose parfois, et parfois il en fait trop. Ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Donc, la question que le Real Madrid aussi doit se poser au-delà du cas Mbappé, c'est l'animation globale. Parce que défensivement, moi j'aimerais parler vite fait d'Eder Militao. Sur l'action de l'ouverture du score, je pense qu'il se fait éliminer beaucoup trop facilement sur le coup. Est-ce que c'est encore dû au fait qu'il ne soit pas revenu à 100% après sa blessure ? C'est possible. Mais depuis son retour, je le trouve moins serein. Après, il s'est déjà fait éliminer, même avant sa blessure par le passé. Mais je le trouve beaucoup moins serein lorsqu'il doit défendre dans les 1 contre 1. Il est pris de vivacité tout le temps. Et Molero, il faut le dire aussi, que Las Palmas, ils ont très bien joué ce soir. Au bout d'un moment, je me demandais si c'était le Real qui jouait en jaune. Tellement ça enchaînait les petites passes, ça ne panique pas lors des sorties de balles. Le pressing du Real n'arrivait pas à les inquiéter en fait. Alors, certes, le pressing du Real n'était pas un pressing all-time parce qu'il marchait. En fait, il n'y avait pas de rythme. C'est ça aussi le truc. L'absence de Bellingham, pour le coup, elle se fait sentir. Mais sur le but, je trouve que Militao se fait beaucoup trop facilement éliminé. Et puis, Molero, c'est le talent individuel. D'ailleurs, lui, le Barça le voulait parce que ça disait que c'est le nouveau Pedri, etc. Je pense qu'il peut devenir une légende de Las Palmas s'il continue comme ça. Mais très bons joueurs de football, Molero. Ils sont beaucoup dans cette équipe à bien jouer au football. Même leur neuf qui faisait les remises de la tête et tout, techniquement, c'était quand même au niveau. Sandro Ramirez aussi à droite. Ils ont posé des problèmes au Real Madrid, la vérité. Parce qu'on peut peut-être ce soir s'asseoir pour parler d'une défaite. Parce que le Peno non sifflé, il n'y a pas eu de VAR. Pour moi, c'est Peno. Je suis désolé, c'est Peno. Il y a une poussette légère ou pas légère, il y a une poussette. Et il y a des gens qui te disent aussi, « Ouais, mais le ballon, il n'était pas là. Le joueur, il ne l'aurait pas eu. » Il y avait Peno. Araujo s'est vu siffler le même Peno face à Vinicius en Super Coupe d'Espagne. Pour moi, il y avait Peno. Donc le Real aurait pu être mené 2-0. Il aurait pu aussi encaisser ce deuxième but sur un centimètre. Ça se joue à ça, en fait. Ça se joue à ça, le hors-jeu du but de Las Palmas refusé. Donc beaucoup de questionnements, en fait. Après, encore une fois, on ne peut pas dire que c'est l'Armada qui coince parce que Bellingham n'est pas là, parce que Rodrigo n'a pas débuté, même si on les a vus tous ensemble. Face à Mayorks, ce n'était pas fameux non plus. Mais là... Bref, là, je pense que le Real doit prier, en fait, pour le retour de Bellingham le plus rapidement possible. Bon, là, c'est la trêve, je pense qu'il va revenir peut-être après la trêve. Vous me direz dans les commentaires si vous connaissez sa durée d'indisponibilité. Mais ça montre aussi surtout que Bellingham, c'est le leader technique de cette équipe-là. Leader technique, leader, leader tout court. À côté de Vinicius, Bellingham, c'est un joueur qui t'apporte des buts à la dernière minute, des passes décisives, du danger constant, en fait, Bellingham. Donc, peut-être que c'était lui la plus grande absence parmi tous les absents entre le départ de Kroos, les blessures et tout. L'absence de Bellingham, elle se fait ressentir de fou, de fou. Vinicius, aussi, a un peu de mal, on ne va pas se mentir, que ça soit dans les dribbles, que ça soit dans l'explosivité. Il se fait reprendre pas mal de fois, il n'arrive pas à tout le temps passer son vis-à-vis. Peut-être qu'il n'est pas en coup. Lui, pour le coup, on peut se poser la question de savoir s'il est prêt physiquement, en fait. Contrairement à Mbappé, parce que moi, on me disait souvent par le passé, « Ouais, Mbappé, il n'est pas prêt physiquement. » Non. Vous l'avez vu ce soir, galoper, prendre de vitesse parfois certains joueurs. C'est quelqu'un qui n'est pas prêt physiquement, ça, pour vous. Pour moi, ce n'est pas le cas. Ce soir, il a manqué, il a forcé parfois ses tirs. Il a aussi fait de belles choses. On ne peut pas dire que son match est catastrophique. Mais la réalité, c'est que lorsque tu es Kylian Mbappé, tu es censé sortir de ton équipe justement de matchs pareils. D'autant plus qu'on te donne la responsabilité de sortir le meilleur joueur du Real Madrid la saison dernière pour toi, pour tenir le côté gauche. Donc, c'est quoi ? Qu'est-ce qui va se passer durant les prochaines semaines après la 13 ? Est-ce que Vinicius va accepter de se faire sortir lorsque ça ne va pas pour que Mbappé occupe sa place ? Ou bien, est-ce que Mbappé aura marre de jouer dans l'axe et il va commencer à désonner tout seul ? Les problèmes peuvent vite arriver. Les problèmes peuvent très vite arriver, même. Arda Gouler a fait une très belle entrée, ça, faut le dire. Lui, pour le coup, c'est un très bon joueur de football, ça, je le disais depuis l'Euro, d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas débuté, parce que je pense sincèrement que s'il avait débuté, le Real ne perd pas ce match, parce qu'il apporte quelque chose. Après, en termes de profil, moi, je pensais surtout que Brahim Diaz jouerait à droite pour apporter ce danger-là à droite. Mais Brahim Diaz l'est rarement vu à droite, c'est plus Lucas Vasquez qui essaie d'animer le côté droit. Donc Arda Gouler qui rentre un peu tard, à mon goût, et puis la rentrée de Hendrik aussi, même s'il y a beaucoup de déchets à la finition. Mais au moins, tu sens les mouvements d'un 9. Tu sens que ça peut être un danger dans la surface de réparation. Il peut être là, on peut le trouver. La question que les supporters du Real devraient se poser justement, c'est est-ce que le Real a plus besoin de Mbappé qui n'est pas un 9 en 9, que de Hendrik qui n'est peut-être pas encore prêt pour le plus haut niveau à être titulaire tous les jours en 9 ? Quelle incidence au classement tout ceci ? Le Barça garde 4 points d'avance sur le Real Madrid et sur la Critico Madrid parce que la Critico a lâché des points. Donc c'est trop tôt pour dire que voilà, tu peux encore les jokers et tout, parce que la Liga c'est un marathon, c'est très 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 long. Mais là pour le coup, tu peux aborder tes matchs avec beaucoup plus de sérénité, la réalité. Mais ça prouve aussi que ce que le Barça a réalisé en début de saison est extrêmement difficile en fait. Aller gagner dans des matchs compliqués, tu vois en Liga, il y a quasiment plus de petites équipes en fait. La Spalmas, ça joue très bien au football. Ce soir, une grande partie du match, ils ont largement mieux joué que le Real Madrid. Donc aller dans des terrains comme celui du Rayo de Valence et repartir avec les 3 points, comme quoi, c'est pas si facile que ça. Donc là, je pense que le boulot de Flick sera encore plus mis en valeur parce que le leader qui est normalement une armada n'arrive pas à s'en sortir en Liga. Du moins pour l'instant, on verra pour les prochaines semaines, notamment après la trêve internationale. Bref, les amis, on se retrouve pour l'avant-match du match contre Valladolid, ça va arriver demain. N'oubliez pas le petit pouce bleu, abonnez-vous, partagez la chaîne et comme vous le savez d'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite.